Nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauvé-Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir tous. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu ce matin. Pour le souffle de vie qu'il a pu accorder à chacun de nous. Et de nous avoir encore rassemblés à cet endroit pour que nous puissions écouter sa Sainte et Précieuse Parole. Et c'est là pour notre préparation. C'est comme la chorale vient de chanter. Ou autrement, comme nous venons de les chanter ensemble. C'est de notre devoir d'aller dire à tout un chacun. qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Par lui que nous avons eu les saluts. Et qui nous a conduit au bonheur. Et aussi qui est allé nous préparer de place. Et nous sommes persuadés qu'un jour, il viendra nous prendre. Surtout nous qui sommes en pleine préparation. Ceux qui ont pris part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Que Dieu puisse bénir richement les membres de la chorale. Et qu'il puisse bénir aussi chacun de nous. de se retrouver en sa présence ce matin. Après avoir loué et chanté à l'honneur de notre Dieu. Maintenant, nous allons nous mettre ensemble debout pour les Seules Écritures. Nous allons lire dans l'Épitre de Polo, Polossien. Dans son deuxième chapitre. Polossien. Chapitre 2. A partir du sixième verset. Jusqu'à 12. Colossien. Chapitre 2. 6 à 12. Ainsi donc. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ. Marché en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermé par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données. Et abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Nous sommes. Sur le réduement du monde. Et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons une chance en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ nous a dit que vous avez été surconcis. Nous avons été surconcis. D'une surconcision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelu avec lui. Par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. Il a ressuscité des morts. Que Dieu puisse y venir dans l'étude de sa part. Maintenant nous allons ensemble adresser le mot de prière et de remercie à notre Dieu. Et notre frère bien-aimé Jean-Baptiste viendra pour conclure la réunion de ce matin. Prions ensemble notre vie. Tu sembles un bon sport pour moi en Zambie. Oui et tout. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde. Merci, notre Père Céleste, pour ces grands privilèges accordés à chacun de nous. D'avoir les désirs, la soif et la faim de ta vérité. Seigneur, et de prendre soin de nous conduire et de nous emmener à ta présence. Merci, Dieu Tout-Puissant, toi le Père de notre Seigneur et ce vers Jésus-Christ, notre Père. Merci de nous avoir rendus capables, Seigneur Notre-Dieu, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et de nous avoir aussi délivrés de la puissance des ténèbres, de nous avoir transportés dans le royaume des fils de ton amour. Notre Seigneur et ce vers Jésus-Christ, en qui nous avons la rémission de nos péchés, Seigneur de Tout-Puissant. Nous nous remettons entièrement à toi, nous te disons grandement merci pour ta victoire du Golgotha, pour les sang versés. Et les saluts nous accordés en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et aussi la guérison de nos âmes et de nos corps. Sois loué, sois exalté, toi notre Dieu, tu mérites toute louange et tu mérites toute honneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, d'avance, d'être avec nous, on dit toutes choses, par ton esprit et sur ta volonté. Assiste ton serviteur, notre bien-aimé frère, prends-nous attentifs à ta parole et conduis-nous du Tout-Puissant et de jusqu'à la fin de cette réunion. Soutiens ton serviteur par qui tu vas nous parler et console tout ton peuple et sois solution aux problèmes de ton peuple, tes fils et filles, que tu y as rassemblés ce matin pour qu'ils t'écoutent, Seigneur, et que toi-même tu puisses prendre soin de mettre la crainte de ton nom dans le cœur de chacun de nous. On dit toutes choses, Dieu, jusqu'à la fin de toute la gloire, tous nos travaux se demandent de prier avec toi. Au nom de notre Seigneur, à ce que je te dis. Dieu, bien-aimé, et notre Père Tout-Puissant, nous te sommes encore un film à reconnaissance ce matin, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde. Merci encore une fois parce que tu as permis que nos pieds entrent dans cette maison. Non pas pour venir contempler ces lieux, mais nous sommes venus ici pour notre instruction. Car tu as dit, soyez sous mon joux et apprenez de moi. Nous sommes venus apprendre de toi comment nous pouvons nous conduire, comment nous pouvons marcher de manière à te plaire en tout temps. Ô Seigneur, veuille bénir ce lieu. Veuille nous bénir tout un chacun. Fais en sorte que nos cœurs et nos esprits soient disposés à t'écouter comme écoutent des disciples. Ne laisse aucun esprit de distraction nous prendre en otage. Mais que ton esprit que tu avais promis qu'il devait nous conduire entre choses et dans toute la vérité qu'elle soit ici au milieu de nous pour nous conduire du début jusqu'à la fin. Seigneur, fais en sorte que ta parole lorsqu'elle pourra sortir, ô Dieu, qu'elle puisse, ô Dieu, répondre aux attentes de nos cœurs. Qu'elle puisse nous corriger, qu'elle puisse nous ramener, qu'elle puisse accorder les saluts, qu'elle puisse accorder la délivrance afin que chacun de nous qui est venu ici, lorsqu'il pourra sortir, il se dise en lui-même réellement celui qui a parlé. Parce que lorsqu'il parlait, mon esprit brûlait au-dedans du monde. Seigneur bénis tout un chacun. Tu connais de quoi nous sommes faits. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Me regarde-nous sous ton sang pression et pardonne-nous tout ce que nous avons perdu. Peu faire qu'il ne soit pas correct. Aide-nous Seigneur de gloire à marcher de clarté en clarté jusqu'à ce que nous quitterons de la foi vers la vue. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé. Donne-lui des paroles qui conviennent pour notre édification, pour notre préparation afin qu'en toutes choses, ô Dieu, l'honneur te soit rendu par notre Seigneur Jésus-Christ. Accepte Seigneur de gloire que tout un chacun qui est venu ici qu'il y a un problème quelconque que ce soit une difficulté, que ce soit une maladie. Seigneur de gloire, réponds, s'appuyer. Dieu des cieux, accorde-lui tout ce que son cœur demande parce que nous croyons que toi tu peux tout. Ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes entrés. mais Seigneur de gloire, transforme-nous par ta parole. Aide-nous Seigneur Jésus pour des expériences nouvelles parce que ta parole n'est jamais sortie de toi et retourner la même pour accorder à ceux qui s'approchent de toi pour une délivrance qui convient. Nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons nos âmes pour que tu prennes chacun à ta charge qui débute jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom et pour notre joie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un cantique pendant que nous attendons les frères à porter la parole. Récaille page 24 numéro 88 victoire. Sous-titrage MFP. ... 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